... Merci, bonsoir. Nous accueillons donc ce soir M. Jean-Michel Salansky, qui est professeur de philosophie des sciences, de logique et d'épistémologie à l'université de Paris X, Nanterre. M. Salansky a d'abord travaillé en mathématiques, avant de se tourner vers la philosophie et de se consacrer à elle. Il est l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages en philosophie des mathématiques et de la logique, en phénoménologie autour de la tradition juive et en sciences cognitives, donc des domaines assez variés. Et notamment, en 2001, avec Sens et philosophie du sens, et en 2007, avec Territoire du sens, il a développé une nouvelle approche du sens dans l'expérience humaine et inventé une nouvelle méthode personnelle pour essayer de le comprendre et y réfléchir, et en particulier, à l'expérience de l'amour. Et donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour toutes ces présentations et merci à tous ceux qui sont venus participer à ces journées et pour commencer, subir ma présentation. Donc, je suis supposé vous parler de l'amour. Et ce que je vais commencer par essayer de préciser, c'est que j'en parlerai, je crois, d'une manière qui n'est pas normale, ou du moins qui n'est pas normale pour un philosophe. Il me semble, en effet, que, normalement, le philosophe s'intéresse à l'amour d'une manière que je dirais ontologique. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse dans l'amour, c'est ce que l'amour a de spécifique, peut-être d'extraordinaire, du point de vue de l'être, de deux relations, de deux individus qui se trouvent en relation dans l'amour. L'amour est une relation entre deux êtres et ce qui va nous passionner, c'est à la fois quel est l'enracinement et la conséquence de l'amour pour l'identité de chaque être et l'évolution de chaque être dans le rapport ou le processus amoureux. Donc, on va, en fait, étudier l'amour du point de vue de l'être et du processus de l'amour qui est supposé être un processus intervenant dans l'être, normalement. Alors, ce point de vue ontologique sur l'amour, il déclenche une problématique, une problématique usuelle de l'amour. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on va se poser au sujet de l'amour et qui viennent naturellement quand on envisage comme ça l'amour comme relation entre deux êtres et quand on s'interroge sur le destin de ces deux êtres dans l'amour. Par exemple, il y a dans cette ontologie de l'amour une conviction très ancienne et très forte selon laquelle l'enjeu de l'amour, c'est la fusion entre les deux êtres. Ce point de vue est typiquement un point de vue ontologique. On dit que ce qu'il y a de spécifique dans l'amour, c'est que deux êtres qui sont séparés, au moins à l'origine, arrivent tout de même à une fusion. Donc l'amour, ce serait un mode d'être pour deux individus qui sont distincts qui leur permet de devenir non-distints. Évidemment, la chose extrêmement célèbre qui illustre cette perspective de la fusion, c'est le banquet et le mythe platonicien comme quoi, si nous cherchons la fusion, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu fusion, justement. Et donc, que l'amour soit la recherche de la fusion, c'est la nostalgie qui le fait revenir à la condition heureuse d'origine. Dans cette problématique de base, il y a aussi beaucoup de choses qui sont connectées au christianisme. L'amour est un philosophème extrêmement important dans la tradition chrétienne. Alors ça, ça déclenche toutes sortes de problématiques ontologiques et métaphysiques de l'amour parce que le christianisme, justement, envisage l'amour d'une manière métaphysique et ontologique. Je vous donne quelques exemples de cette interférence ou de ce croisement de la question de l'amour et de la tradition chrétienne. Peut-être un exemple, l'exemple peut-être le plus fort dans la société contemporaine, dans celle où je parle, c'est une redéfinition du christianisme qui circule et qui représente un peu la nouvelle manière d'adhérer au christianisme qui consiste à dire que Dieu est amour. Je me souviens d'avoir vu dans les marches du festival de Cannes à la télévision un débat entre l'abbé Pierre et Piala qui venait de sortir son film scandaleux attaquant la religion chrétienne, estimait certains, et Piala et l'abbé Pierre convergeaient, finalement étaient d'accord et faisaient assaut d'amabilité et d'amitié parce que l'abbé Pierre avait sorti la parole magique selon laquelle Dieu est amour et Maurice Piala disait si c'est ça je n'ai plus rien à dire contre le christianisme. Donc là vous voyez l'amour fonctionne à nouveau de manière ontologique parce que c'est à travers la notion d'amour que je comprends ce qu'est l'être de cette personne extraordinaire qu'est Dieu. Mais en dehors de cette formule probablement très importante dans le contexte contemporain il y a des choses plus classiques dans le christianisme très émouvantes aussi par exemple la conviction que le seul véritable amour est l'amour de Dieu. Donc cette relation entre deux êtres qu'on appelle la relation d'amour elle n'est vraiment elle-même que quand l'un de ces deux êtres est l'être suprême. Il faut que l'aimant l'aimant peut bien être vous et moi mais l'aimer doit être Dieu. Je pense maintenant au soulier de satin de Claudel au début du soulier de satin il y a bien quelque chose comme ça. Le frère du héros qui est en train de mourir dans un naufrage au milieu de l'océan souhaite que son frère qui jusqu'à présent est éloigné de toutes les choses spirituelles et de toutes les choses religieuses souhaite qu'il trouve un chemin vers Dieu et pour qu'il trouve un chemin vers Dieu il faut qu'il aime désespérément une femme parce que ce sera le chemin vers le véritable amour qui est l'amour de Dieu. Donc vous avez cette conviction que en fait l'amour est à comprendre sur fond de l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu est la vraie chose. Ou alors vous avez la version symétrique consistant à dire que Dieu n'est pas simplement le seul véritable aimé mais Dieu est en fait le seul véritable amant. Et là on va dire que notre condition humaine exprime à chaque instant que Dieu nous aime. Dieu nous aime du seul amour vrai, absolu, désintéressé, généreux, protecteur et la mesure de l'amour cette fois-ci est trouvée en prenant non pas Dieu comme l'aimé mais Dieu comme l'aimant. Toujours dans cette problématique classique vous avez une lecture dialectique qui rassemble un peu les éléments que j'ai évoqués jusqu'ici où on va dire que aimer qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un autre qui n'est pas vraiment un autre. Quand j'aime j'aime un autre que moi sinon c'est pas de l'amour on dit c'est du narcissisme bon on peut dire que le narcissisme est encore de l'amour mais là dans la réflexion que je suis en train de vous proposer aimer ça veut dire aimer un autre que soi aimer vraiment c'est aimer un autre que soi mais en même temps du fait même de la relation d'amour cet autre n'est plus absolument un autre pour moi c'est comme si cet autre était en moi c'est comme si cet autre comptait autant que moi ou c'est comme si cet autre pour moi comptait comme moi je compte pour moi donc on se rapproche de l'idée de fusion mais c'est plus exactement l'idée de fusion c'est l'idée que dans l'amour le concept d'altérité bascule et l'altérité et l'identité finissent par dire la même chose ce qui rejoint les notions directrices de la philosophie dialectique de Hegel quatrième élément qui intervient dans cette problématique de base que je peux évoquer vous voyez que je passe beaucoup de temps à parler de ce qui n'est pas ce que je dis moi c'est la fausse honnêteté du philosophe qui commence par parcourir les options qui ne sont pas la sienne en faisant mine de les respecter infiniment il y a peut-être un peu d'authenticité là-dedans mais enfin je vous conseille de suspecter malgré tout le philosophe donc encore une variante de cette problématique de base c'est quelque chose qui est très bien reçu aussi dans la société contemporaine je pense c'est la problématique qui voit l'essence de l'amour dans le manque ou le désir l'idée c'est que aimer c'est manquer donc c'est être une entité un individu qui n'est pas suffisante l'amour c'est la révélation du fait que nous ne sommes pas des entités suffisantes et donc dans l'amour je fais l'expérience que je manque voire que je manque infiniment d'un autre que moi et ce manque est la raison d'être de ce qu'on appelle le désir donc l'amour est profondément désir et le désir est indexé sur le manque vous voyez qu'on est toujours dans la problématique ontologique la question est de savoir si mon être est suffisant si mon être contient en lui une référence à une altérité si mon être contient en lui une référence à l'être suprême toutes les formules de cette problématique de base de l'amour tournent autour des grands concepts forgés par la métaphysique depuis les grecs pour parler de toute chose qui est pour parler de l'être de toute chose qui est et c'est ça la science qu'on appelle la métaphysique justement alors cette problématique ce que je lui reproche c'est pour commencer de ne pas vraiment traiter de l'amour ordinaire pour moi le mot amour ça renvoie d'abord avant tout la première association que j'ai à partir du mot amour c'est l'idée que quand je vois une narration qu'elle soit théâtrale ou cinématographique j'aime mieux qu'il y ait une histoire d'amour donc voyez je suis un peu loin de Dieu la fusion l'altérité le manque bon je voudrais parler de l'amour en adhérant à cette notion banale de l'amour à la notion ordinaire de l'amour l'amour de vous et moi deuxièmement je vais les clarifier dans la suite mon approche ne va pas être ontologique mais déontologique c'est à dire que je vais envisager l'amour non pas du point de vue de l'être mais du point de vue du devoir être considéré pour le manque c'est simplement une annonce c'est du teasing des précisions viendront plus tard mon approche sera entièrement centrée sur l'amour banal et vous allez le constater c'est à dire que je vais beaucoup me référer aux séries télévisées aux chansons pop et à des choses de cet ordre là donc vous voyez les conséquences de ma formation de mathématicien il restera quelque chose néanmoins dans cette approche de l'amour qui sera commune avec l'approche classique c'est que je vais insister sur la fonction dans l'amour de l'idéalité il me semble qu'il y a dans l'amour un symptôme de cette relation à l'idéalité de cette importance de l'idéalité qui est l'existence d'un concept appartenant à la grammaire commune de l'amour et où le nom de Platon revient je vais évoquer Platon une deuxième fois mais pas cette fois-ci en pensant au mythe du banquet mais en pensant à la notion d'amour platonique la notion d'amour platonique n'est pas une notion savante déjà quand vous êtes adolescent il vous arrive assez régulièrement que quelqu'un se moque de vous en vous disant que votre amour est simplement platonique et vous êtes supposé être extrêmement honteux ou inversement au contraire déjà dans une expérience adolescente vous pouvez brandir l'idée que votre amour est platonique pour placer votre amour bien au-dessus des amours sordides des autres donc la notion d'amour platonique elle appartient à l'usage ordinaire de la pensée de l'amour et là je fais un parallèle entre l'amour et les mathématiques dans les mathématiques vous avez aussi une notion intervention du nom de Platon cet illustre père fondateur de la philosophie vous avez aussi une référence au nom de Platon qui est vulgaire vulgaire au sens où on n'a pas besoin d'être philosophe pour utiliser cette référence à Platon les mathématiciens parlent du platonisme mathématique et le platonisme mathématique c'est la conviction que les mathématiques disent la vérité sur un monde extraordinaire qui est le monde des entités mathématiques ce monde est bizarre parce que les entités mathématiques personne ne peut les voir ou les toucher mais celui qui est un platonisme mathématique il croit quand même dans les entités mathématiques même si elles ne sont en aucun lieu et en aucun temps et il me semble que ce que ça signale que les mathématiciens soient capables d'assumer la posture du platonisme mathématique ou que en amour on ait le concept d'amour platonique ce que ça signale c'est que en amour et en mathématiques il s'agit d'idéalité et donc la thèse que je voudrais défendre devant vous c'est que ce qu'on appelle l'idéalité qui est quelque chose que Platon a introduit dans la philosophie ça n'est pas quelque chose qui est loin de l'expérience humaine au contraire l'idéalité est extrêmement proche de l'expérience humaine et si on veut décrire notre expérience humaine dans ce qu'elle a de plus humain de plus fragile de plus attachant on aura besoin d'évoquer l'idéalité et bien ma problématique déontologique pour approcher l'amour justement montrera ce qu'est notre rapport à l'idéalité de l'amour en particulier ça c'était mon introduction maintenant j'entre dans une première partie où je suis obligé je ne peux pas faire autrement de vous expliquer en même temps ça me gêne je suis obligé de vous expliquer ma méthode ma méthode philosophique qui est la méthode de l'éthanalyse parce que c'est en utilisant cette méthode de l'éthanalyse que je vais vous parler de l'amour et donc je ne serais pas clair si je ne commençais pas par vous expliquer la méthode de l'éthanalyse alors qu'est-ce que c'est que l'éthanalyse et bien le point de départ c'est disons une intuition une intuition qui porte sur l'absurde en fait j'ai déjà évoqué cette intuition implicitement devant vous c'est l'intuition que si je m'en tiens à l'être tout est absurde si je me contente d'enregistrer le fait que les choses sont si je me contente de prononcer la phrase il y a pour dire que des choses sont comme disait Leibniz quelque chose existe plutôt que rien donc il y a de l'être il y a des choses qui sont l'espace de cette salle cette salle est la France est le cosmos est les champs électromagnétiques sont que sais-je les rivières les animaux sont tant que je m'en tiens à considérer l'être il n'y a que de l'absurde parce que qu'est-ce qui se passe dans l'être que fait l'être l'être il est en proie au processus l'être il est en proie au devenir c'est la vieille intuition dite héraclitéenne que tout change tout coule tout se transforme l'être ne sait faire que ça et l'être ça lui suffit l'être les choses sont dans l'être elles se transforment elles se recombinent c'est comme s'il y avait un énorme bourdonnement de l'être à la faveur duquel tout n'arrête pas de se mélanger de se transformer de se recomposer et puis ça ne s'arrête pas ça continue donc l'être on a l'impression qu'il est là pour jusqu'à la fin des temps indéfiniment tout remélanger tout retransformer tout transformer tout recombiner on se trouve jeté nous dans notre existence humaine dans l'infini métamorphose de l'être dans le processus absurde de l'être c'est absurde parce que que dire le réel s'est transformé et alors il se transformera à nouveau nous sommes vivants nous serons morts et ainsi de suite la roche subira l'érosion donc il me semble que si on s'en tient à cette perspective de l'être tout ce qu'on voit tout ce qu'on expérimente c'est l'absurde où commence le sens c'est à dire l'inverse de l'absurde le sens il commence lorsque je suis requis lorsque quelque chose m'est demandé lorsque je suis lorsque je reçois une obligation lorsque je suis le destinataire d'une obligation lorsqu'une tension s'exerce sur moi une voix arrive jusqu'à moi un message arrive jusqu'à moi qui me demande quelque chose et à partir de ce moment là on n'est plus dans l'infini recombinaison de toute chose selon l'être il y a une parmi tous les êtres parmi toutes les choses qui sont quelque chose s'en est détaché et compte autrement moi qui ai reçu l'obligation moi en tant qu'individu qui sait qu'il a quelque chose à faire je ne suis plus simplement une chose qui tourne selon l'infernal manège de l'être je suis maintenant quelqu'un qui assume le fait que quelque chose est attendu de lui et c'est là que commence le sens donc mon but c'est de décrire l'expérience humaine du point de vue des demandes qui arrivent jusqu'à nous parce que ce sont estimé-je les demandes qui arrivent jusqu'à nous qui nous font sortir de l'absurde de l'être et qui nous font entrer dans la signification de l'existence véritablement humaine l'existence véritablement humaine c'est l'existence de ceux qui essayent de satisfaire à des demandes qui pèsent sur eux alors quelles sont les demandes qui pèsent sur nous et bien ce que je soutiens c'est que diverses demandes arrivent jusqu'à nous et en fait on peut regrouper ces demandes il y a des faisceaux de demandes qui correspondent à ce que j'appelle une région du sens dans notre expérience humaine il y a une pluralité de régions du sens et chaque région du sens correspond à un faisceau d'obligations à un faisceau de prescriptions à un faisceau de demandes qui arrivent jusqu'à nous et que nous essayons de satisfaire et chaque fois qu'il existe comme ça une sollicitation organisée systématique de sens qui arrive jusqu'à nous et bien notre existence sort de la pure absurdité de l'être alors sous quelles conditions de telles régions du sens peuvent-elles se manifester auprès de nous là j'en propose une description systématique je dis que tout part toujours d'un mot il y a un mot que j'appelle le sollicitant et qui est le mot qui porte un appel certains mots de la langue que nous partageons ne sont pas des mots qui désignent des choses de ce monde il y a certains mots tels que je ne peux pas rendre compte de ces mots en disant qu'ils désignent une pluralité d'individus du monde si je prends le mot chat à première vue le mot chat est fait pour désigner toutes les entités du monde qui sont des chats c'est ce que j'appelle un mot extensionnel c'est un mot qui se définit par ce qu'on appelle en logique son extension c'est-à-dire l'ensemble des choses qui sont des chats certains mots de la langue fonctionnent comme ça il y a des théoriciens du langage qui ont essayé de dire que tous les mots de la langue devaient se comprendre comme ça comme référence aux choses qui sont mais je dis que certains mots ne résonnent pas comme ça dans la langue et c'est pour ça que moi je me suis intéressé à l'amour parce qu'il me semblait que le mot amour était le meilleur exemple d'un mot qui n'était pas un mot extensionnel quand vous utilisez le mot amour ça n'est pas pour couvrir par le mot amour l'ensemble des objets amoureux ou l'ensemble des états amoureux ou l'ensemble des individus amoureux quand vous utilisez le mot amour c'est pour signifier que vous vous référez à un enjeu et l'enjeu c'est de réaliser l'amour dans une existence humaine donc il me semble que n'importe qui entend le mot amour comme un sollicitant quelque chose que j'appelle aussi un mot d'idéalité c'est un mot qui ne désigne pas quelque chose qui est l'amour ne nomme pas des objets mais l'amour il exprime une exigence l'exigence de vivre quelque chose qui soit à la hauteur de l'amour et c'est ça que j'appelle un sollicitant alors chaque fois que vous avez un sollicitant vous avez ce que j'appelle un éthos derrière le sollicitant il y a un éthos c'est à dire qu'il y a une pratique humaine qui se dispose autour du sollicitant et qui est la pratique humaine de ceux qui essayent de satisfaire à l'exigence de l'amour vous pouvez appeler cet éthos aussi la tradition de l'amour autant dire que cet éthos il a à la fois un aspect géographique et un aspect historique d'un côté l'éthos de l'amour c'est la pratique humaine de tous les individus humains de tous les membres de l'humanité qui essayent d'avoir des relations à la hauteur de l'amour là je conçois l'éthos de l'amour comme une multiplicité d'individus qui simultanément parallèlement cherchent tous à différents endroits de l'espace à satisfaire à l'exigence de l'amour ça c'est la vision géographique mais il y a aussi la vision historique qui est que l'exigence de l'amour je ne me contente pas d'essayer de lui satisfaire dans ma vie je la transmets je transmets l'exigence de l'amour à ceux qui sont plus jeunes que moi à mes enfants à ceux qui viennent après moi et donc l'éthos de l'amour c'est les deux à la fois c'est une multiplicité de gens qui parallèlement essayent de satisfaire à l'exigence de l'amour mais c'est aussi une multiplicité de gens qui essayent de transmettre l'exigence de l'amour alors que fait l'éthanalyse elle essaye de dégager ce que j'appelle la sémence de l'éthos de l'amour et qu'est-ce que c'est que la sémence de l'éthos de l'amour et bien c'est l'ensemble des prescriptions qu'il faut essayer de satisfaire pour répondre à l'exigence de l'amour je dis chaque fois que nous avons un sollicitant ce sollicitant c'est un mot unique mais derrière ce mot il y a une multiplicité de prescriptions qui sont pour ainsi dire les lois de l'amour qui sont les lois auxquelles nous essayons de satisfaire lorsque nous nous engageons dans des relations amoureuses des relations que nous prétendons amoureuses que nous voulons brandir devant les autres comme des relations amoureuses et donc faire l'éthanalyse de la région du sens qu'est l'amour c'est essayer de décrire les tables de la loi de l'amour c'est essayer d'énumérer les prescriptions qui sont celles auxquelles nous nous relions lorsque nous essayons de satisfaire à l'exigence de l'amour alors j'insiste beaucoup sur un point c'est que ces exigences de l'amour je ne prétends pas du tout que ce sont des exigences que nous respectons constamment ce que je dis c'est que lorsque nous analysons notre expérience dans la démarche de l'éthanalyse nous pouvons reconnaître nous pouvons reconnaître que certaines exigences et bien nous devrions les respecter si nous voulions satisfaire à l'exigence de l'amour nous savons bien que nous n'en faisons rien nous avons une vision assez désenchantée du caractère misérable de notre manière de répondre à l'exigence de l'amour mais tout en agissant misérablement nous ne perdons pas la mémoire de ce qu'il faudrait faire et ce que je cherche à décrire et ce que j'appelle la sémence de l'amour c'est tout ce que chacun sait bien qu'il faudrait faire donc voilà le programme de l'éthanalyse de l'amour et maintenant je vais simplement vous raconter d'abord très brutalement la conclusion de mon enquête dans mon livre Territoire du sens il y a 100 pages qui sont consacrées à l'éthanalyse de l'amour et je vais vous lire de manière un peu résumée les conclusions qui sont produites à la page 183 du livre et où j'essaye d'expliciter l'étape de la loi de l'amour parce que je pense que ce n'est pas possible de vous avoir annoncé une chose aussi extraordinaire que la mise au clair des tables de la loi de l'amour sans vous donner la réponse qui est celle du livre et après ce que je vais faire c'est parcourir devant vous deux de ces prescriptions pour essayer de vous montrer comment je les présente et comment j'essaye de convaincre mon lecteur et vous ce soir que ce sont bien des exigences que nous devrions suivre si nous voulions être à la hauteur de l'exigence de l'amour alors je vous énumère ce que j'appelle les clauses de la sémence de l'amour c'est à dire la série des prescriptions qui constituent l'étape de la loi de l'amour la première c'est que vivre une relation amoureuse c'est réussir une conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié j'expliquerai plus mais c'est la première exigence lorsque nous nous engageons dans une relation amoureuse lorsque nous voulons que ce soit une relation amoureuse et bien ça comporte ce programme là réussir la conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié deuxième prescription et bien vivre une relation amoureuse ça veut dire vivre quelque chose qui a le pouvoir de redéfinir la totalité de la vie c'est à dire que l'amour nous demande que nous le vivions comme un lien qui n'est pas une partie de notre vie mais qui devient le tout de notre vie vivre l'amour c'est vivre un lien qui est tout troisième exigence elle est très célèbre c'est l'exigence de la fidélité exigence de l'exclusivité sexuelle où on peut la reformuler en disant que dans l'amour pour vivre l'amour nous devons abandonner notre corps dans un abandon qui est égal à la mise d'une vie et c'est pour cette raison que l'amour est exclusif quatrième exigence vivre l'amour demande de nous que nous nous représentions l'émergence de l'amour comme une séduction nous avons à donner à l'amour une origine mythique qui serait quelque chose comme une alchimie impérative cinquième exigence vivre une relation amoureuse nous oblige à une attention infinie à l'être aimé l'amour nous demande de porter une attention infinie à chaque détail de l'être aimé sixième exigence l'amour nous engage dans un présent extraordinaire un présent qui est plus fort et qui est plus parfaitement présent que tous les autres présents et pourquoi il l'est c'est parce que dans ce présent toute loi cède à la loi de l'amour donc il y a dans la sémence de l'amour il y a cette prescription que la loi de l'amour prévaut tellement qu'elle crée un présent extraordinaire et enfin dernière exigence nous avons l'obligation de vivre l'amour sous la garantie du vécu ce qui veut dire que notre amour doit tenir dans un je t'aime authentiquement vécu et là ce que j'explique dans le livre c'est que c'est terrible comme exigence parce qu'en fait la conscience est foncièrement irresponsable et infidèle donc demander à la conscience de pouvoir sans arrêt assumer et tenir le je t'aime authentique c'est lui demander ce dont elle est incapable mais néanmoins il y a ça dans la sémence de l'amour donc voilà les conclusions du livre et maintenant je vais juste commenter devant vous parcourir devant vous les deux premières prescriptions de cette table de la loi de l'amour et pour commencer celle qui porte sur ce que j'ai appelé la conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié alors pour présenter cette conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié je pars du scepticisme à l'égard de l'amour j'estime que c'est une bonne méthodologie pour opérer les analyses de l'amour pour comprendre les exigences de l'amour c'est une bonne méthodologie de partir du scepticisme c'est à dire de ceux qui disent l'amour ça n'existe peut-être pas l'amour c'est une fiction mon chapitre commence par le rappel de la fameuse phrase comme beaucoup de gens ne connaîtraient rien de l'amour s'ils n'avaient pas lu les romans et mon analyse de la phrase c'est que c'est pas pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont jamais rencontré l'amour en fait le sous-entendu de cette phrase c'est que tout le monde est dans ce cas que l'amour n'est que dans les romans donc ce scepticisme je le crois très fort en réalité d'un côté nous croyons beaucoup à l'amour mais d'un autre côté nous sommes terriblement sceptiques et je prends je me mets dans les pas de ce scepticisme pour analyser les exigences de l'amour et en fait je me réclame d'un grand précédent dans le scepticisme à l'égard de l'amour qui est le héros de Racine Hippolyte l'Hippolyte de Phèdre mais l'Hippolyte avant qu'il soit amoureux d'Aricie Hippolyte avant qu'il soit amoureux d'Aricie le fils de Thésée est très célèbre dans toute la Grèce parce qu'il n'est jamais tombé dans les fers de l'amour il n'a jamais aimé et il méprise l'amour donc essayons d'être sceptiques essayons d'être Hippolyte alors on va dire qui y a-t-il dans ce que les gens appellent relation amoureuse soyons réalistes soyons empiristes en réalité quand vous regardez une relation qui se donne comme une relation amoureuse ce qu'il y a c'est deux séries d'épisodes décomposer cette relation vous avez une série d'épisodes qui sont des épisodes sexuels avec des degrés vous pouvez mettre dans l'épisode sexuel le fait de se tenir la main et puis il y a des choses un peu plus loin vous vous savez moi je ne sais pas et il y a aussi une autre série d'épisodes qui est une série d'épisodes qu'on qualifierait d'épisodes amicaux dans une relation amoureuse il y a aussi le fait de porter le cartable de l'autre là j'imagine un amour lycéen ou le fait de faire une photocopie pour l'autre là c'est un amour plus universitaire ou le fait de prendre une réservation de train pour l'autre vous voyez là ça est plus universel donc il y a des épisodes ou alors d'avoir une conversation avoir une conversation sur la guerre en Libye ça peut intervenir aussi dans dans une relation amoureuse donc on va dire si je décompose j'ai une série d'épisodes amicaux et une série d'épisodes sexuels donc on va dire que l'amour c'est juste une amitié sexuelle qu'est-ce qu'on appelle un amour c'est une amitié sexuelle donc logiquement c'est juste l'intersection de deux ensembles qui sont les amoureux c'est ceux qui sont à la fois amis et sexuellement reliés tous ceux qui ont les deux propriétés sont automatiquement amoureux ça c'est ce que j'appelle la notion d'amitié sexuelle catégorématique vieux terme de la logique amitié sexuelle ou ce qu'on appelle amitié sexuelle c'est exactement ce qui est à la fois amitié et sexualité mais vous savez que quand vous avez une expression comme ça avec un nom et un adjectif c'est pas toujours catégorématique l'exemple célèbre c'est un homme grand ça c'est catégorématique ce qu'on appelle un homme grand c'est quelqu'un qui est à la fois un homme et qui est grand mais un grand homme c'est autre chose c'est pas quelqu'un qui est à la fois grand et homme il peut être petit le grand homme en fait et ça peut être une femme même à mon avis donc un grand homme c'est 5 catégorématiques c'est à dire que il naît une signification qui transcende les deux significations de base donc l'autre hypothèse l'hypothèse romantique l'hypothèse de la tradition de l'amour c'est que l'amour c'est une amitié sexuelle mais 5 catégorématiques c'est à dire comme grand homme quelque chose qui est plus que la somme logique de amitié et sexualité et enfin il y a une troisième hypothèse qui est que hypothèse extrêmement matérialiste l'amour c'est juste la sexualité on a un mot emphatique ça nous plaît ça nous flatte ça fait de la littérature ça fait des films mais en réalité la seule chose qu'il y a c'est la sexualité donc vous avez trois thèses sur l'amour l'amour c'est l'amitié sexuelle catégorématique l'amour c'est l'amitié sexuelle sain catégorématique et l'amour c'est la sexualité la première et la troisième de ces thèses est sceptique elle pourrait être la thèse d'Hippolyte seule la seconde a l'air de coller au programme je rebondis sur cette histoire j'ai un autre exemple dans le livre qui est un exemple tiré de un gars une fille si vous connaissez cette micro-série à succès télévisée et dans un des épisodes de un gars une fille il y a un des deux héros je ne sais plus lequel qui dit je pense que c'est la femme qui dit à l'homme une copine avec qui on couche c'est une maîtresse mon chéri donc vous voyez l'idée c'est que ça reprend mon topos de l'amitié sexuelle alors comment entendre cet énoncé une copine avec qui on couche c'est une maîtresse il y a trois manières de l'entendre vous pouvez l'entendre comme l'illustration de la thèse selon laquelle l'amour c'est l'amitié sexuelle catégorématique c'est une copine donc il y a une relation d'amitié on couche donc il y a de la sexualité par conséquent c'est une maîtresse c'est à dire c'est une relation amoureuse donc on peut avoir l'impression que cette phrase est une phrase sceptique qui enregistre la définition de l'amour comme amitié sexuelle catégorématique deuxième manière de l'entendre on peut comprendre que ce que dit cette phrase c'est que en fait si c'est une copine et qu'en plus il y a des relations sexuelles alors probablement il y a plus c'est à dire qu'au moment où on dit c'est une maîtresse on sous-entend que derrière cet élément sexuel qui s'est ajouté il y a forcément plus qui s'est greffé le supplément sexuel n'était pas un supplément suffisant il a apporté avec lui un autre supplément qui est l'amour comme quelque chose de transcendant à la fois l'amitié et la sexualité à ce moment là on rentre dans la conception de l'amour comme amitié sexuelle sans catégorématique ou alors on peut aussi entendre la phrase comme disant que puisqu'il y a des relations sexuelles c'est de l'amour on peut oublier l'amitié qui était nommée au début dans copine et peut-être que la phrase est une manière de confirmer la définition de l'amour comme pure sexualité donc voulez-vous déployer le problème alors maintenant pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sceptique la première raison pour laquelle on ne peut pas être sceptique c'est que et pourtant nous sommes sceptiques nous sommes tous sceptiques mais en même temps on ne peut pas être sceptique pourquoi première raison c'est parce que le passage de l'amitié à l'amour est une révolution on sait bien que quand il y a une relation qui s'est stabilisée dans l'amitié alors certains disent si elle s'est stabilisée dans l'amitié c'est foutu on ne pourra jamais en faire un amour mais il y a une autre conception bien attestée dans la tradition humaine selon laquelle une amitié peut devenir un amour et ça fait même des histoires d'amour grandioses mais si on le croit on pense que cette amitié ne peut devenir un amour qu'à la faveur d'une révolution je vous donne deux exemples le premier c'est When Harry Meets Sally dont le sujet est exactement ceci cette affaire là deuxième exemple de ça je vais vous citer Céline Dion j'aime beaucoup Céline Dion il y a une chanson du début de la carrière de Céline Dion qui s'appelle Comment l'aimer si je ne me trompe où elle décrit exactement cette situation dans la chanson elle parle d'un homme qu'elle fréquente et avec lequel elle est dans une relation d'amitié et elle voudrait la faire passer au stade supérieur et donc dans la chanson il y a je ne sais pas si par amour ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant vous voyez on atteste l'idée que c'est une révolution seulement qui peut faire passer de l'amitié à l'amour donc si c'est une révolution ça veut dire que c'est pas juste rajouter un caractère quand les gens disent c'est l'amitié sexuelle ça veut dire que c'est comme si deux amis décidaient que maintenant ils vont jouer au billard alors maintenant ils sont des amis qui jouent au billard c'est pas une révolution mais là rajouter la sexualité pour arriver à une relation amoureuse c'est pas de cet ordre là donc on peut pas traiter le rajouter la sexualité comme rajouter le billard deuxièmement la sexualité n'est pas l'amour non plus on en a des expériences on en a des expériences cuisantes je cite par exemple le cas où vous aimez quelqu'un cette personne ne vous aime pas elle gravite et sautille ailleurs dans des choses qui lui plaisent et où elle n'a absolument pas besoin de vous donc vous êtes malheureux mais il se peut que dans ce moment de malheur vous ayez des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre et chacun sait que ça ne guérit nullement pas du tout la douleur reste exactement la même et même si la sexualité que vous avez avec cette personne que vous n'aimez pas et qui est supposée vous consoler du fait de l'abandon de la personne que vous aimez même si cette sexualité est meilleure si elle mérite toutes les meilleures notes dans un magazine consacré à la chose sexuelle et bien vous avez la nostalgie des mauvaises relations sexuelles avec cette personne que vous aimez au sein même de ces excellentes relations sexuelles avec cette personne que vous n'aimez pas donc on a des expériences pénibles du fait que la sexualité n'est pas l'amour certains essayent d'avoir une conception comme quoi la sexualité est l'amour mais ils ne veulent pas complètement perdre l'idéalité de l'amour donc ils disent dans la sexualité il y a déjà tout et donc ils vont proposer une description emphatique de l'amour en disant la relation sexuelle c'est une ouverture à l'autre dans la relation sexuelle je m'ouvre à l'autre et donc avec cette formulation on récupère quelque chose qui brusquement est plus que de la sexualité mais alors on a lâché la définition empiriste de l'amour comme sexualité mais de toute façon on sait bien que la sexualité même si elle a ces dimensions en elle qui peuvent faire d'elle de l'amour au sens vrai elle n'en est pas la garantie de ce passage à l'amour au sens vrai on sait que le corps est utilisable à minima le corps est utilisable sans investissement sans affect alors comment est-ce que je conclue toute cette réflexion je conclue en essayant de contourner la difficulté du scepticisme en disant que le problème n'est pas que l'amour existe au sens ontologique le problème n'est pas de savoir s'il est possible qu'une amitié soit en même temps une relation sexuelle et plus que l'un et plus que l'autre le problème c'est que l'amour c'est l'exigence de cela que ça soit possible ou non d'une certaine manière la loi de l'amour nous demande de réaliser dans nos vies une relation qui soit à la fois sexuelle et amicale et qui soit amicale dans son caractère sexuel et sexuel dans son caractère amical et qui finalement soit plus que tout cela en étant l'un et l'autre donc ce qui est demandé par la loi de l'amour une des prescriptions de l'amour c'est réalise dans sa vie une conjonction sincatégorématique ou transcendante de l'amitié et de la sexualité et c'est ce que j'appelle la solution éthanalytique du scepticisme à l'égard de l'amour scepticisme qui dit en fait il y a juste la somme de ces deux choses on lui répond de cette manière en disant peut-être qu'avec vos détecteurs ontologiques vous pouvez traquer que l'amitié et la sexualité mais en tout cas l'amour est l'exigence de plus que cela ou d'autre chose que cela alors autre remarque ce programme cette exigence de l'amour de réaliser la conjonction transcendante de l'amitié et de la sexualité il est tellement fort que en réalité quand vous êtes dans l'amitié vous êtes tenté de passer à l'amour et quand vous êtes dans la sexualité vous êtes tenté de penser à l'amour c'est-à-dire ce programme il est tellement fort auprès de nous cette région du sens qu'est l'amour a tellement d'autorité sur nos existences que dans toutes nos amitiés et dans toutes nos relations sexuelles nous nous sentons appelés à l'amour nous prenons cette amitié ou nous prenons cette relation sexuelle comme l'amorce d'un amour possible et enfin dernière remarque sur cette première clause de la sémence de l'amour je suggère que le mot intimité exprime peut-être exactement cette conjonction transcendante de l'amitié et de l'amour quand vous prononcez le mot intimité quelque part vous ne savez pas si vous dites l'amitié ou la sexualité et vous avez l'impression aussi peut-être de dire en même temps l'amitié la sexualité est mieux que l'une et l'autre en disant intimité c'était mon premier exemple maintenant je prends mon deuxième exemple qui est un lien qui est tout donc c'est la prescription de totalité que je vois dans l'amour alors je pars d'une expérience qui me paraît être indicatrice de cette prescription de totalité et je redémarre vous savez tous les gens qui sont un peu amoureux de la tradition de l'amour aiment la dépossession de celui qui a perdu son amour mais je pense que c'est c'est un critère si vous n'avez pas une empathie véhémente pour la personne qui aime toujours mais qui n'est plus aimée qui a perdu l'amour vous n'êtes pas vraiment dans le coup vous n'êtes pas un vrai fan de l'amour alors je vous signale d'ailleurs une chanson qui pour moi est une expression extraordinaire de ça c'est une chanson du début de la carrière de Julien Clerc qui a été écrite par Étienne Rodagil qui était un ami très cher c'est la chanson sur tes pas si vous avez l'occasion de l'écouter j'espère que certains d'entre vous au moins partageront le sentiment que j'ai vis-à-vis de cette chanson alors je reviens à ma situation pour présenter cette exigence de totalité qu'il y a dans l'amour et bien je vais évoquer le cas où vous aviez une relation amoureuse vous étiez dans une belle relation amoureuse avec A je reprends la terminologie que j'utilise dans Sens et Philosophie du sens donc la personne perdue je l'appelle A point n'y voyez aucune allusion à qui que ce soit donc vous avez perdu A et vous vous souvenez que pendant que vous aviez la relation amoureuse avec A il y avait beaucoup de choses que vous faisiez avec joie et vous aviez l'impression que ces choses étaient totalement indépendantes de la relation amoureuse avec A par exemple vous faisiez une partie de tennis avec votre cousin ou alors vous aviez l'habitude de déjeuner avec un ami que vous aimez bien vous déjeuniez régulièrement au restaurant turc avec cet ami pendant la relation amoureuse avec A ou alors vous aimiez bien regarder la télévision tout en lisant un livre de mathématiques c'est probablement pas votre cas mais bon voilà des choses que vous faisiez avec bonheur pendant la relation amoureuse avec A et maintenant la relation amoureuse avec A est finie et vous vous dites mais je peux d'accord j'ai perdu A c'est très triste mais normalement je peux revenir à ces choses qui étaient des petits bonheurs qui comptaient beaucoup dans ma vie et qui étaient des choses que je faisais déjà avant la relation amoureuse avec A qui sont des choses à moi des choses par lesquelles je me sauve des choses par lesquelles je mentir et donc vous recommencez vous essayez d'avoir le déjeuner avec votre ami au restaurant turc vous essayez la partie de tennis avec votre cousin vous essayez de lire votre livre de maths en regardant les feux de l'amour et vous constatez que rien de tout ça ne marche parce que tout ça est indexé sur la période heureuse où c'était en parallèle avec la relation amoureuse avec A et maintenant l'absence de la relation amoureuse avec A d'une manière absolument scandaleuse vous prive de ces unités de ces petits bonheurs qui croyez-vous jusqu'alors vous appartenez et bien pourquoi ça ? c'est parce que l'amour justement fonctionne de cette façon totalitaire l'amour il ne se condamne pas d'être une relation amoureuse avec son territoire particulier quand vous êtes dans une relation amoureuse cette relation amoureuse imbibe contamine tous les éléments de votre vie toute votre vie est traversée par cette relation amoureuse et pour ainsi dire redéfinie par elle et donc maintenant le restaurant le déjeuner au restaurant turc avec votre ami il faut qu'il y ait la relation amoureuse A à côté sinon il n'est plus lui-même vous l'avez perdu comme possibilité bien à vous indépendante et autonome bon je vais citer Eddie Mitchell cette fois à l'appui de mon discours vous connaissez la chanson il y a toujours un coin qui me rappelle bon c'est ça l'idée il y a toujours un coin qui me rappelle ça veut dire je traverse la ville et à chaque coin de la ville ce que je vois c'est le souvenir de ma relation amoureuse et donc ce coin de la ville je ne peux plus le jubiler directement une fois j'ai eu une idée d'une formulation de ça c'est quand vous avez perdu une relation alors là je parle comme parisien cette fois-ci excusez-moi mais quand vous avez perdu une relation amoureuse vous êtes triste pour le quartier latin parce que le quartier latin ne vous verra plus avec l'être aimé et vous pensez que le quartier latin n'est plus lui-même il est malheureux ça faisait partie du quartier latin que vous traversiez la place de la Sorbonne avec l'être aimé et tout ça c'est la même idée c'est ce caractère totalitaire contaminant de l'amour alors il y a des gens qui font des objections raisonnables à ça qui disent c'est comme ça au début au début juste après la perte amoureuse vous êtes dans la blessure il y a eu un trauma et effectivement vous êtes comme ça pourquoi vous êtes comme ça c'est parce que en vertu d'une fragilité psychologique vous avez inventé une dépendance à l'égard de l'autre pendant la relation amoureuse et maintenant vous ne savez plus rien faire tout seul vous êtes comme un bébé qui aurait besoin que sa maman l'accompagne pour toutes les choses de la vie donc on explique par le trauma la dépendance inventée et on dit ça passe et une fois que ça a passé ça y est vous pouvez de nouveau aller au restaurant turc peut-être vous allez changer vous allez vous allez aller au restaurant arménien mais en gros ça va s'arranger alors je ne suis pas convaincu par ces explications parce que pourquoi est-ce qu'on invente une dépendance quand on est dans la relation amoureuse une fois qu'on a compris cette très raisonnable explication on devrait la fois d'après ne pas le faire ça a l'air si simple vous êtes dans la relation amoureuse et bien je garde l'attachement aux choses qui sont les miennes je distingue soigneusement les choses qui sont les miennes des choses qui sont communes avec l'être aimé et une fois qu'elle m'aura quitté tout ira bien bon ça ne marche pas comme ça d'abord on n'évite pas cette dépendance on la réinvente à chaque fois et en fait ce qui est dissimulé dans cette explication c'est que cette dépendance elle procède de la logique de l'amour lui-même c'est pas une faute qu'on commet c'est comme si l'amour le demandait cette contamination ou encore les gens autre objection à cette explication par la phase du trauma et ensuite ça va mieux c'est qu'en réalité si vous regardez les gens qui sont dans l'après-coup d'une perte amoureuse effectivement il y a une période où ils sont blessés où là ils sont comme physiquement incapables de faire quoi que ce soit ils ne bougent pas de chez eux enfin ça a des traductions variées selon les personnes mais ils sont comme une bête blessée ça se lit physiquement sur eux qu'ils ont tout perdu et puis ensuite ça va mieux au bout de deux mois mettons au bout de trois mois ils deviennent capables de faire des choses assez normales mais néanmoins rien n'a changé pour eux symboliquement leur vie est toujours contaminée ils sont toujours capables de dire il y a toujours un coin qui me rappelle ils sont toujours incapables de jouer la partie de tennis avec le cousin et alors c'est là que les gens autour leur disent mais secoue-toi vous connaissez l'injonction secoue-toi c'est quand les gens en ont marre que vous leur parliez de cette relation et quand j'étais avec ah ils en ont marre et donc là ils vous disent secoue-toi et ça veut dire qu'à ce moment-là vous n'êtes plus blessé mais vous voulez vous voulez positivement rester dans le malheur de l'amour vous avez l'impression que si on vous prive de ça en plus c'est pire que tout alors mon analyse de ça c'est que ça fait partie des lois de l'amour l'amour demande que la vie soit entièrement contaminée par la relation amoureuse l'amour il est totalitaire de deux manières il est totalitaire dans toute l'extension de la vie ma relation amoureuse s'empare de tout ce qui dans ma vie apparemment est parasitaire est à côté est externe et le colore et le contamine ça c'est un aspect du totalitarisme de l'amour mais il y a un deuxième aspect c'est que l'amour n'est pas l'amour s'il ne prétend pas être l'amour pour toujours chaque amour ne peut pas ne pas prétendre être un amour jusqu'à ce que mort s'en suive et c'est la même idée c'est un lien dans l'exigence duquel il y a la totalité et c'est ce que j'ai l'impression de dégager par les analyses que je viens de vous présenter bon voilà j'estime que j'espère que les organisateurs ne seront pas d'un avis différent mais j'estime que j'ai rempli mon contrat et donc je m'arrête merci merci Applaudissements